bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo art journal pour la petite vidéo du mercredi et aujourd'hui je vais vous faire le pas à pas de ma page dédiée à cléopâtre je vous ai mis quelques petites vidéos sur instagram et là aujourd'hui je vais vous montrer la totalité de la réalisation commenter avec les références et j'espère un maximum de combos couleurs pour voilà que vous puissiez soit reproduire cette page soit vous en inspirer au mieux première chose que j'ai fait c'est un fond à l'aquarelle un fond extrêmement dilué voilà où j'ai voulu faire quelque chose de très rapide à la fois très rapide et à la fois très texturé donc pour ça j'ai déjà avec mon pinceau plat mon splatter j'ai déjà imprégné mon papier dos c'est un papier aquarelle c'est un carnet à noeud mule format à 5 ça fait depuis très longtemps que je travaille sur ces carnets je les connais bien et vraiment pour l'aquarelle ils sont ils sont top donc j'ai déjà imprégné ce papier dos et puis je viens comme ça disposer des tâches de couleurs où je mélange deux couleurs donc ce sont des aquarelles daniel smith nous avons le vert cascade qui est une couleur chez daniel smith très particulière parce qu'elle est granuleuse et elle est composée de pigments verts et de pigments bleus donc quand elle est extrêmement diluée elle on voit ses effets à la fois vert et bleu et puis pour accentuer le côté bleu et accentuer les effets de texture j'ai ajouté du bleu turquoise voilà ce magnifique bleu bien bien flash c'est le bleu turquoise de chez daniel smith qui est magnifique j'ai fait deux couches j'ai fait deux couches pour accentuer l'intensité des couleurs puisque vous avez vu entre le moment où l'aquarelle était humide et le moment où l'aquarelle elle sèche la couleur va énormément s'estomper donc pas de secret en aquarelle pour accentuer ses couleurs pour dynamiser ses couleurs il faut rajouter des couches alors j'ai pas forcément respecter là où j'avais mis du bleu turquoise là où j'avais mis du vert cascade j'y suis vraiment allé au feeling et très important je n'ai pas séché mon papier au heat gun je l'ai laissé sécher naturellement pour que les couleurs se diffusent bien se mélangent bien entre elles je continue de travailler mon fond je n'ai pas de pâte de texture dorée d'ailleurs ça fait partie de ma petite wish list maintenant mais pour cléopâtre je voulais du doré du doré du doré un cléopâtre les bijoux l'égypte c'est de l'or donc je voulais de du doré donc je suis partie sur de l'embossage à chaud avec ce pochoir fait du scrap qui je trouve un motif graphique très très intéressant et qui m'évoquait comme ça j'ai pas d'autre mot que de vous dire quelque chose de royal voilà cette espèce de de motif très graphique pour moi était quelque chose de très royal donc je suis partie là dessus je viens enlever alors non pas l'excédent de de poudre qui a pu se mettre où je ne voulais pas mais le motif lorsque je les tamponner avec l'encre vers sa marque et j'ai évidemment pas pu être précise lors du tamponnage et je voulais que les contours soit très précis donc tous les motifs qui n'étaient pas entiers je les ai effacés et chose que je n'avais pas prévu et que je trouve hyper intéressant c'est que le motif est malgré tout resté visible en transparence vous le verrez sur la photo à la fin de ma réa ou sur sur instagram là où j'ai enlevé le motif notamment en haut là j'en ai enlevé un qui était quasi fait en entier le motif est resté par effet de transparence je pense simplement qu'il est resté un petit peu de de poudre sur sur l'encre et je trouve ça vraiment très très sympa vous voyez en haut à gauche on le voit on le voit bien pour casser quand même ce côté très géométrique j'ai ajouté des petites tâches de doré vous avez l'habitude maintenant c'est ma palette ma palette chouchou pour les aquarelles dorées donc c'est une une palette de la marque coliro color et j'ai essayé de choisir un doré parmi les quatre possibilités que j'ai ici j'ai choisi le doré qui était le plus proche de du doré de mon embossage que j'ai fait précédemment vous me voyez changer de pinceau tout simplement parce que je trouvais que le premier pinceau que j'utilisais pour faire ses tâches de couleurs était trop petit me faisait des tâches trop petites et puis comme c'était un petit pinceau j'étais obligé de le charger très très souvent ce qui m'embêtait un petit peu donc j'ai pris un plus gros pinceau qui dit plus gros pinceau dit tâche plus grosse et puis surtout économie de mouvement parce que comme ça on le recharge moins souvent vous avez vu ce début de colorisation sur instagram donc on passe à ce à ce tampon stamping bella cléopâtre et je vous ai mis cette colorisation sur instagram parce que moi c'est quelque chose qui m'a longtemps posé soucis c'était comment colorier du blanc ah ça c'est quand même une question comment colorier du blanc parce que je trouvais que là où je veux que mon motif soit blanc bah le laisser complètement blanc ça manquait de de relief et du coup en regardant différents tutos j'ai absolument rien inventé j'ai effectivement travaillé le fait de pouvoir ajouter des ombrages mais pas en n'importe quelle couleur des ombrages en gris voire en gris bleuté selon les couleurs que je choisis et vous voyez ici je colorise aux luminances de carandache ça faisait un petit moment je n'y étais pas revenu et à chaque fois que je fais une petite pause dans l'utilisation de ces crayons et que j'y reviens à chaque fois je me dis qu'ils sont vraiment extraordinaires pour faire des dégradés ces crayons là ce que vous ne voyez peut-être pas à l'écran surtout que le motif est très petit et je suis sur des tonalités de gris c'est lorsque je vais mélanger mes deux teintes pour réaliser mon dégradé les teintes se mélangent réellement c'est à dire que comparé à des crayons à l'huile les deux teintes ne vont pas se superposer pour donner une teinte intermédiaire à mon dégradé mais réellement les crayons à la cire et particulièrement ceux là les deux teintes c'est dû au fait que ce sont des crayons à la cire ces deux teintes vont réellement se mélanger entre elles pour donner à ce que j'appelle une teinte intermédiaire au niveau de mon dégradé et à chaque fois l'effet est vraiment très très sympathique je vous disais que je vous essayais de vous donner un max d'infos donc j'ai mes nuances avec moi ici j'ai utilisé deux teintes de gris qui sont des gris un petit peu bleutées j'ai utilisé donc chez les luminance la teinte 004 qui est le gris acier c'est la teinte la plus foncée que vous voyez à l'écran et j'ai utilisé la teinte 002 qui est le gris argent le gris argent c'est la teinte la plus claire donc surtout le gris acier est un gris voilà qui qui vire sur le bleu et je trouve ce gris moins dur que que d'autres gris pour faire pour faire des ombrages passons à la colorisation de la peau de cléopâtre alors on peut souvent la question donc je vous le redis ici ça me gêne absolument pas couleur de peau aux luminance moi j'ai mon petit combo qui me va bien alors je vous le retrouve pour la teinte la plus claire j'utilise la 581 la teinte la plus claire c'est celle que vous allez me voir utiliser à la fin pour harmoniser mon dégradé je commence en fait par appliquer une couche de 068 le rouge alors j'ai pas noté le nom en entier pardon mais en tout cas le latin 068 je viens accentuer mon dégradé avec la teinte 741 qui est une teinte chair foncé teintée à 5% si je vous lis le nom en entier et je viendrai éclaircir mon crayon chair par la couleur 581 donc c'est un blanc rosé aux endroits où je souhaite apporter de la lumière sur ce visage donc la lumière je vais voilà je l'utilise maintenant c'est super je suis synchro avec moi même donc vous voyez le blanc je viens de l'utiliser pour deux choses apporter de la lumière là où je veux de la lumière et pour estomper les traits de crayon réalisés avec mes autres crayons au niveau blender au niveau comment estomper ses traces de crayon vous avez plusieurs possibilités la première alors qui ne répondra pas à la question mais la première qui est je vais accepter d'avoir des traces alors quand je dis trace on est d'accord c'est pas le truc horrible qui dégrade une réalisation non je vais comme je dis dans d'autres vidéos accepter qu'avec mon crayon de couleur on voit un rendu crayon de couleur ok donc là on n'a pas besoin de matériel particulier si je veux estomper mes traces vous pouvez estomper vos traces en venant comme ça passer une couche de votre crayon de couleur le plus clair sur quasi l'ensemble de votre colorisation de votre dégradé n'allez pas jusqu'à la couleur plus foncée parce que sinon vous allez atténuer votre ombrage ce qui est franchement dommage mais en tout cas comme je l'ai fait là pour le visage avec la couleur la plus claire je viens comme ça estomper les traces de ma couleur intermédiaire et en jouant sur le couche sur couche entre la couleur intermédiaire la couleur plus clair je vais comme ça estomper mes traces de crayon deuxième possibilité plus chimique dirons nous vous avez l'essence sans odeur gardez en tête toutefois que l'essence sans odeur va être quand même très compliqué à utiliser sur un motif aussi petit et l'essence sans odeur si vous en faites l'expérience vous allez enlever du pigment que vous aurez mis sur votre coloriage ce qui fait que vous allez avoir des couleurs plus ternes lorsque vous allez utiliser l'essence sans odeur la troisième possibilité que j'utilisais avant d'être vraiment à l'aise et d'utiliser finalement que mes crayons de couleur c'est le blender Carandache fait un excellent blender qui vous est vendu dans les boîtes de luminance donc en fait c'est un crayon qui n'est fait que de cire donc la même cire que composent les crayons luminance et vous venez comme ça très doucement passer votre blender sur votre colorisation et ça va comme ça atténuer les marques de votre crayon de couleur et ça va un petit peu si au niveau dégradé les transitions ne sont pas assez douces ça va permettre d'adoucir ces transitions alors après ça ne va pas si vos transitions sont trop dures ça ne va pas leur permettre d'effacer les traces de transition mais en tout cas ça permet vraiment de les atténuer donc ces blenders je vous dis on les retrouve dans les boîtes où vous pouvez les acheter à l'unité à l'unité ils ne sont parfois pas faciles à trouver des blenders existent dans d'autres marques j'en ai essayé pas mal j'en ai essayé chez Prismacolor notamment pour en avoir essayé plusieurs le plus efficace pour moi ça reste celui de Carandache après il faut quand même dire que je colorie plus souvent avec des Carandaches donc c'est peut-être aussi pour ça que leur blender est ce qui leur convient le mieux mais voilà avec Carandaches on se trompe rarement dans nos choix pour le côté or de ce petit dessin j'ai hésité pas très longtemps mais je me suis dit est-ce que tu repars sur le truc facile l'aquarelle dorée et je me suis dit allez allons jusqu'au bout de l'exercice et j'ai du coup utilisé un combo couleur alors je vais vous le donner pour faire cet effet doré tout simplement dans mes colorisations donc pour réaliser un effet doré avec les luminances de Carandaches il vous faudra utiliser en couleur la plus foncée l'ocre brun en couleur intermédiaire la sienne naturelle et en couleur la plus claire l'ocre jaune donc l'ocre brun c'est la couleur 037 la sienne naturelle c'est la couleur 036 et l'ocre jaune c'est la couleur 034 toujours la même chose je place déjà donc vous le voyez là pour le buste de Cléopâtre je place déjà ma couleur la plus claire je viens ensuite placer mon ombrage ici avec ma couleur la plus foncée et puis je viens réaliser mon dégradé avec mes trois couleurs ici j'ai utilisé trois couleurs parfois je n'en utilise que deux quand les zones sont vraiment vraiment petites c'est ce que j'ai fait pour ces bracelets au niveau des bras notamment ou j'ai utilisé la couleur la plus foncée la couleur la plus claire tout simplement c'est ce que je fais ici aussi pour le tour de son ceinturon de son médaillon de ceinture vous voyez j'ai utilisé déjà la couleur la plus claire et je suis venue à poser une ombre avec mon ocre brun c'est ce que je fais là également quand les motifs sont plus petits si vous n'utilisez pas de couleur intermédiaire ça ne va pas se voir tout simplement parce que le motif est trop petit pour la colorisation des bijoux je ne vous l'ai pas dit j'ai utilisé deux couleurs j'ai utilisé la couleur 180 qui est le vert malachite qui est un vert magnifique là ça ne se voit pas tellement puisque les motifs sont très petits mais c'est un vert le nom m'échappe de la pierre précieuse émeraude c'est un vert émeraude vraiment très beau et puis j'ai utilisé la couleur 185 bleu glacial bleu glacial pour les yeux pour les pierres j'ai réalisé un dégradé avec un seul crayon à chaque fois et ma partie la plus claire est simplement le rendu d'une seule couche de couleur avec le blanc du papier donc là sur ces parties là on voit les traces de crayon de couleur c'est normal parce que je n'ai qu'une seule couche très fine de crayon de couleur donc forcément on voit les en fait ce n'est pas des traces de crayon de couleur qu'on voit c'est on voit l'aspect que donne une colorisation en crayon de couleur lorsqu'on n'applique qu'une seule couche donc c'est ce mélange une couche de crayon de couleur et la granulation du papier qui ressort et le blanc du papier qui ressort je ne vous l'ai pas dit mais comme toujours mes colorisations je le fais sur le paint on de Claire Fontaine qui est parfait pour ça autre petit exercice intéressant comment donner du relief dans des cheveux noirs ce que je fais là vous ne pourrez le faire qu'avec des crayons à la cire ne cherchez pas à le faire avec des crayons à l'huile ce n'est pas possible vous ne le ferez qu'avec des crayons à la cire pourquoi ? parce que seuls les crayons à la cire ont un pouvoir suffisamment couvrant pour que j'applique une couche opaque de crayons noirs c'est ce que je fais là et je viens après avec mon crayon blanc faire des traits au-dessus de mon crayon noir ce qui me donne comme ça une couleur un peu grise puisque le blanc sinon j'aurais pris du Posca si je voulais du blanc blanc mais les crayons à la cire ont cette capacité de pouvoir marquer une couleur qui serait plus foncée en dessous donc ici mon blanc vous le voyez très bien ici a le pouvoir de marquer le crayon noir que j'ai utilisé juste avant donc voilà une des possibilités de faire des reflets dans une chevelure noire surtout quand elle est toute petite comme ça c'est celle-ci je fais une couche de noir et je viens comme ça mettre mes reflets au crayon blanc pour la petite étiquette de cette réalisation j'ai utilisé une chute de papier doré que j'avais une chute de papier doré dont je m'étais procurée à Noël pour faire différents différents petits travaux voilà je voulais pas mettre l'étiquette blanche comme ça paf sur ma page je trouvais pas ça très 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 classe et puis toujours dans l'idée de cette reine je voulais quelque chose de très carré donc voilà et Cléopâtre n'a jamais trop de doré donc on en rajoute on en rajoute on en rajoute c'est une page qui finalement est très simple vous voyez le fond est simple l'embaussage tout le monde connaît ça la colorisation avec l'habitude et du bon matériel on y arrive le titre rien de bien compliqué je colle ma petite ma petite Cléopâtre voilà la colle la taquiglue elle colle très bien sur l'embaussage donc pas de soucis à ce niveau là alors vous voyez je n'ai pas fait l'erreur cette fois d'enlever mes bandes de washi une fois le fond fait parce que j'ai toujours des petites choses que j'ai envie de rajouter des idées qui me viennent notamment là j'avais pas prévu donc là je fais mes traces de posca comme d'habitude mais j'avais envie dans le fond de rajouter des petites taches blanches pour éclairer un petit peu ce fond donc j'ai rajouté des taches de posca je ne sais pas si vous le verrez alors pas de posca voilà d'encre blanche acrylique pour le fond et c'était pas prévu voilà donc maintenant j'ai appris de mes erreurs j'enlève le washi à la fin en plus comme ça il est bien sec et je n'aurai pas de soucis de déchirer mon papier parfois votre papier il se déchire soit parce que le washi est franchement trop fort ce qui n'est pas normal pour du washi normalement c'est censé être quelque chose d'assez je colle je décolle je colle je décolle donc soit c'est du mauvais washi soit c'est que le papier est trop humide et du coup ça arrache votre papier la dernière petite touche j'avais mes Derwent Intense à côté de moi donc je lui ai fait un petit sol à cette cléopâtre au Deep Indigo donc je viens prélever des pigments sur ma mine de couleurs et puis que je viens diluer comme ça sous cléopâtre et là je vous dis que c'est parfait voilà j'espère que cette réalisation vous plaît qu'elle vous donne des idées et moi je vous dis rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle réa à bientôt Sous-titrage ST' 501